Je suis très contente de retrouver Françoise Rossino, qui est la meilleure intervieweuse du monde. Franchement. Si, 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 je sais que c'est. Et alors, bon, avant de répondre juste sur cette question des couples mythiques, que furent Voltaire, Madame Duchesne, pour voir ça, je voudrais vous dire à quel point je trouve important ce qui se passe ici. Et un journaliste me posait la question tout à l'heure, pourquoi vous êtes venu ici ? Parce que je pense même qu'il y a eu urgence d'encourager, de, comment dirais-je, de marquer à quel point on doit être solidaire d'entreprise comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Je suis frappée, parce que je vais de temps en temps dans d'autres lieux, en France, dans d'autres écoles, je suis frappée, inquiète, de la montée en puissance du communautarisme. Je suis frappée de la, de, comment dirais-je, de l'ignorance portée quasiment comme une valeur actuelle et moderne. Je vous assure, à chaque fois qu'on encourage le savoir, qu'on marque le mot « liberté », comme dans cette magnifique fresque qui fait que les enfants, il faut leur expliquer, qu'on leur explique un peu qui est Voltaire, en termes très généraux, évidemment, ou Madame Duchesne, on entre dans les esprits des enfants, des valeurs de la République. Et je pense que le combat est urgent. Alors ici, c'est fait, ça a l'air d'être très bien fait, mais pour moi, il y a vraiment d'enjeux. Je vous le dis comme je le pense, parce que je vois pas mal d'écoles, je vais beaucoup dans les bandes-vues en ce moment, et je suis vraiment horrifiée de voir que la laïcité est piétinée, absolument piétinée, que la liberté ne veut plus dire grand-chose en termes des Lumières, en tous les cas. La liberté, c'est « je fais ce que je veux, je vous emmerde », c'est pas ça la liberté, c'est pas celle-là que nous a transmis les hommes des Lumières. Donc, ça me fait un tel plaisir de voir que tout le lieu s'est solidarisé, que vous êtes tous là, que les enfants ont fait ça, et tout ça pour rendre hommage aux hommes et femmes des Lumières, et bien c'est un bonheur total pour moi.